Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc juste petit message avant de commencer. Vous allez voir, vous avez déjà dû remarquer que le nom et le logo de notre communauté, il est en train de changer, donc le logo va changer. Je vais changer bientôt celui de YouTube, j'ai déjà fait sur Facebook. Et le nom aussi va changer, donc vous ne verrez plus Forex Prime Trading, mais Wave Trading France, ok, donc je veux vraiment créer une communauté, donc du coup je voulais un nom qui représentait une communauté francophone. Du coup, donc très bientôt, le nom sur YouTube changera. Je laisserai peut-être temporairement entre parenthèses Forex Extreme Trading pour ceux qui n'ont pas vu ce message, mais voilà, ne soyez pas étonnés si vous voyez que le nom change et le logo change, c'est normal. On est de plus en plus nombreux et du coup, on veut que le nom reflète ce qu'on veut faire, c'est-à-dire réunir une communauté de traders francophones passionnés tournés autour du Wave Trading, ok ? Donc Wave Trading France, ça sera à partir d'aujourd'hui le nom officiel de notre communauté. Voilà, donc comme toujours, gros merci à tout le monde pour votre soutien, les likes, les partages, les commentaires, etc. Merci énormément, ça fait vraiment plaisir. Et sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Alors, on va commencer donc par Outcad, comme chaque semaine. Outcad, j'attends la cassure du bas maintenant. La semaine dernière, on pensait qu'on allait avoir un dernier plus haut. D'ailleurs, quand on a vu pendant le webinaire, en mercredi, on pensait un possible dernier top, mais on a bien prévenu que tout ça, ça pouvait faire partie d'une correction pour venir valider la structure et donc casser ce bas. Et apparemment, c'est ce qu'il a fait. Ok, il n'a pas validé le buy setup. Donc, il faut qu'il y ait une casser ce bas. Et à partir de là, je chercherai des buy setup. Donc, de l'achat moyen-long terme, ce roadcad à la cassure du bas. J'insiste bien à la cassure du bas, parce qu'il y a toujours la possibilité d'avoir ça. Donc, d'avoir un down, je vais faire avec des flèches. Donc, d'avoir un down ici, ensuite un autre up, et après, valider le dernier plus bas. Donc, quoi qu'il arrive, ça sera ou pour acheter ce haut, ou pour acheter le plus gros haut. Donc, ce qu'on cherche, c'est plutôt de l'achat sur le moyen-long terme, sur roadcad court terme, il n'y a rien. Peut-être un petit setup qui se prépare, mais c'est vraiment très court terme. Le TP, c'est là, maximum. Donc, c'est risqué. J'ignore la vente, et je me concentre sur des setups d'achat long terme, moyen terme, dès que j'en ai. Surtout s'il me casse ce bas-là. Hop, bye. OTHCHF. OTHCHF, il a cassé le bas, donc pareil, OTHCHF, c'est du no-brain, c'est de l'achat. Je ne vais même pas le trade en petit time frame, ça, ça va être du trade très long terme. Donc, je cherche de l'achat daily minimum. Je dis bien minimum, parce que même en monthly, ça va être des setups d'achat qu'on va chercher. Mais on va commencer déjà par gratter le daily, et après, on verra pour le monthly. Donc, en interne, on voit ce qu'il donne. J'espérais un setup d'achat ici, c'est ce qu'on espérait hier. Donc, on ne l'a pas eu. Il a retracé, donc on peut avoir un mouvement correctif. Faites juste attention à ça. On cherche des setups d'achat, mais ce mouvement peut être correctif pour encore un autre plus bas. OK ? Qui peut nous donner ça, ça, et là, on aura encore un autre plus bas, mais même s'il nous donne ce plus bas, on cherchera de l'achat. Donc, si cette structure se transforme en mouvement correctif, on pourra prendre le sel, un dernier sel, TP en plus bas, et ensuite le buy. D'accord ? Donc, on privilégie l'achat sur le long terme, OCHF, court terme, oui, vous pouvez avoir encore, peut-être un dernier plus bas. OK ? Donc, buy setup sur OCHF aussi. Oden ZD, idem. Ça va être des buy setup sur le long terme. Ça, ça n'a pas changé. En fait, la majorité des hauts, c'est plutôt buy sur le long terme. Au moins jusqu'à ce... Enfin, l'idéal, ça va être jusqu'à ce top, mais gardez en tête qu'on peut avoir ça, ensuite un down, et après le top. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, donc c'est les mêmes, ils n'ont pas changé depuis des semaines. Deuxième scénario, c'est directement le top. OK ? Donc, les deux scénarios nous annoncent au moins du buy. Maintenant, très court terme. Tac. Très court terme. On fait attention. Là, il y a deux possibilités. C'est où il vient donner un dernier plus bas avant de monter. Où il corrige et il monte tout de suite. Faites juste attention à ça. Donc, on surveille ce qui est à l'intérieur, et si on a des setups d'achats, on n'hésite pas. Oden ZD, il a cassé le plus bas. Ça y est, ça y est, enfin. Donc, cassure du bas annonce pareil. Donc, la même direction que les autres. On cherche des setups d'achats sur OduSD. Donc, achat sur OduSD. Je crois qu'il y a un possible running, il me semble, si je m'en rappelle bien. Non, c'est peut-être pas sur OduSD. Si, il y a un possible running. Donc, faites attention. Il n'est pas obligé de venir casser ce top. OK ? Donc, on cherche de l'achat, mais il n'est plus obligé de venir casser ce top. Celui-là. Donc, gardez en tête. Setup d'achat sur le moyen terme. Sur OduSD. Là, on a quoi ? On a ce premier move. On a la correction ici. Le down. Ensuite, on a ce down ici. Donc, on est toujours dans une downtrend. Donc, on ne rentre pas à l'arrache dans le sell. J'aimerais bien avoir que la downtrend ici. Donc, on ne rentre pas n'importe comment dans le sell. Là, le bas, il est cassé. Il peut venir ramper encore. Donc, ceux qui tradent en très court terme, vous pouvez continuer à chercher s'il y a des setups de vente. Ceux qui tradent sur le long terme, donc ceux qui cherchent le long terme, le swing comme moi, cherchez des setups d'achat. OK ? Là, on est vers la fin d'une structure. Le weekly, c'est là qu'on est vers la fin d'une structure. Et le daily, on est vers la fin d'une structure. Maintenant, on sort du 1h. 1h, vous pouvez avoir un petit setup de vente ici. OK ? Donc, s'il continue à donner un flag là-dedans, vous pouvez chercher de la vente. Mais à chaque fois, on a un nouveau plus bas, vous mettez le break-even, vous prenez les profits. OK ? Donc, s'il donne un truc comme ça en interne, là, il a donné un setup de vente, là, il en a donné un autre. On peut rentrer dedans. Mais à chaque nouveau plus bas, on se protège. Pourquoi ? Parce qu'on risque de se prendre l'impulsion daily ou weekly à tout moment. OK ? Donc, très long terme, même direction pour AUDUSD. Buy, très, très court terme. On peut avoir encore du down. Bitcoin, je continue à avoir le buy sur celui-là. D'ailleurs, tous les mouvements, on les a anticipés. Si vous vous rappelez, ce down, on l'a vu. Ce up, on l'a vu. Une fois qu'on a validé ça, on a lancé un sell à la case sur 2 plus bas. Et à partir de là, j'ai dit, on cherche des setups d'achat. Là, on est dedans. Donc, on continue à chercher des setups d'achat. Maintenant, ce qu'on peut avoir, c'est quoi ? C'est où il nous donne un buy. Casse ce top. Ensuite, il se retourne. Avant d'avoir le gros buy que tout le monde attend. Ça, c'est la première possibilité. L'autre possibilité, c'est on a le gros buy tout de suite. Ou sinon, on va avoir une structure corrective un peu plus complexe. Le buy. Et après, on remet les deux mêmes scénarios que je viens de dire précédemment. OK ? Donc, quoi qu'il arrive, on cherche de l'achat sur le Bitcoin. CHF, JPY. OK. Donc, ça, c'était de la vente. La semaine dernière, je vous ai dit vendre. Je crois que j'avais mis le petit setup dans le groupe il y a 2-3 jours ici. Donc, ceux qui sont dedans, vous mettez le break-even. Ça, c'était le setup. Moi, je suis un peu dégoûté. Pourquoi ? Parce que j'ai mis mon ordre. Et je suis sorti hier parce qu'il a trop traîné. Et au moment où je suis sorti, il a chuté. Ça fait partie du jeu. Donc, ceux qui sont dedans, mettez le break-even. On attend deux scénarios. Ou il vient casser ce bas. OK ? Ou sinon, il va nous donner une structure plus complexe avant de venir casser ce bas. Donc, pour les retardataires ou pour ceux qui ont loupé l'opportunité comme moi, espérant que ce soit le deuxième scénario, maintenant, voilà, il peut continuer à ramper et casser tout de suite. Maintenant, s'il continue à ramper et casser tout de suite, ça devrait dire qu'on va avoir une correction plus complexe plus tard. OK ? Donc, ce qui est une bonne chose pour ceux qui ont loupé le setup. S'il vient là, c'est-à-dire, plus tard, on aura une plus grosse correction. Donc, on privilégie de la vente sur CHFJPI. TP, ici. OK ? Et je répète, mettez bien le break-even parce qu'il peut donner un mouvement correctif et venir retester une dernière fois le plus haut avant de valider le down. Donc, TP, là, quand même. Eurohood, toujours pareil. Cherche toujours le sell setup tant qu'il n'a pas cassé ce top. Et de toute façon, même s'il a cassé ce top, je cherche quand même le sell setup. OK ? Dans les deux cas, je privilégie de la vente. Donc, si tout ça, c'est ma structure corrective qui est terminée, dans ce cas-là, on va avoir un sell TP au moins jusqu'à ce plus bas. OK ? Maintenant, on fait gaffe à cette structure. OK ? Qui peut nous donner encore un autre plus haut. Donc, j'ignore le bail, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je vais plutôt chercher des setups de vente sur Eurohood. Pourquoi ? Parce que la structure très long terme m'annonce la vente. Et la structure court terme, enfin moyen terme, m'annonce la vente. Donc, en interne, ça m'annonce au moins un sell ici. Et en très long terme, ça m'annonce un sell aussi. OK ? C'est pour ça, s'il casse ce top, je chercherai quand même de la vente. On privilégie de la vente sur Eurohood. Et en plus, si Ohood justement prend de la valeur, ça validera encore. Il y a plus de chances que ça valide justement notre setup. Eurocad. Qu'est-ce qu'il a fait Eurocad ? Alors, Eurocad, pareil. Donc, on attend de la vente au moins un dernier plus bas. OK ? Donc, deux scénarios. C'est les mêmes scénarios d'ailleurs. De toute façon, je vous ai dit, on est dans une correction ici. D'accord ? Donc, vu qu'on est dans une correction, on va avoir au moins un down. Maintenant, on peut avoir un dernier plus haut avant d'avoir ce down. Donc, sell, court terme. Enfin, plutôt moyen terme. On cherche la vente sur le moyen terme sur Eurocad. Mais faites attention, on peut avoir un dernier plus haut qui viendra casser ce top-là. Voilà. Long terme. Long terme, pareil. Donc, je vois ce down. Une fois que le down ici est validé, là. Là, j'attendrai ou une correction et ensuite une continuation vers le bas où il vient casser le dernier plus haut. S'il vient casser le dernier plus haut, on aura une structure beaucoup plus complexe qui va durer très longtemps. OK ? On reviendra dessus au moins revenu. Mais pour le moment, de la vente sur... Hop, on va mettre la petite flèche pour le avant et après. Tac. Sell. Eurogbp. Pareil, ça n'a pas changé. On est toujours dans un mouvement correctif. Donc là, on peut avoir un petit sell là-dedans. OK. Il peut venir casser ce top. Ce top. Donc, c'est d'une heure. Voilà. Donc là, il peut venir casser ce top. Et ensuite, on cherchera un sell. Donc ça, c'est du court terme. Du coup, si vous vendez ça, le TP, il est là. D'accord ? Donc, faites bien attention à ça. Et ce mouvement sera toujours correctif. Si c'est le cas, il viendra casser ce bas. Mais il n'est pas obligé de venir casser directement à partir de ce move. Il peut venir, valider la structure qu'on vient de voir, donner encore un nouveau plus haut, et ensuite, terminer la structure. C'est pour ça que c'est important de savoir très, de différencier les structures. On peut être en sell dans un move, et en bas et dans un autre. Donc, bien différencier les deux structures parce que ce n'est pas la même direction. Mais en interne, sort d'une heure, vous pouvez avoir un petit sell ici. À la casseur du top. C'est important qu'il casse le top pour valider, pour donner plus de... Pour augmenter les probabilités. TP ici. Parce qu'à partir de là, il peut se retourner. Et maintenant, on va voir juste long terme. Long terme, c'est pareil. Enfin, moyen terme, pardon. S'il vient casser ce bas, donc imaginons que cette structure se termine, il vient casser ce bas. Tant qu'il n'a pas cassé ce dernier plus bas, je continuerai à chercher de l'achat jusqu'à ce top. OK ? Donc là, aujourd'hui, j'oublie le TP jusqu'à là. La structure est en train de changer, j'oublie le TP jusqu'à là. TP, il sera jusqu'à là. Pourquoi ? Parce que j'attendrai une correction pour un down long terme. Maintenant, si je suis dans le bail et qu'il continue de monter, bon, je suis dans le bail. Mais on évite de mettre le TP là et il s'endorme. EuroJPY. EuroJPY, ce mouvement me semble correctif. Donc, il est en train d'invalider le running, il me semble. Non, pas encore. Donc, ce mouvement, il est correctif. Il peut venir chuter et on est toujours sur ce running possible. OK ? Donc là, ce que m'annonce la structure, c'est plutôt de la vente. Au moins court terme. OK ? Faites juste attention, il peut donner un autre plus haut, donc corriger, down, un autre plus haut, donc donner une structure corrective plus longue. Je ne dis pas la semaine prochaine, ça va chuter tout de suite. OK ? Donc, on peut avoir encore un B, ensuite un C avant le down. Ou il peut continuer, ramper tout de suite. Et tout ça, c'était la fin de la structure corrective. OK ? Donc, voilà pourquoi, tel quel, je vois plutôt de la vente sur EuroJPY. Mettez les break-even parce que si cette structure, c'est un running, il peut se retourner à tout moment. Si ce n'est pas un running et il continue de chuter, bon, on est dans de la vente. OK ? Donc, vente. EuroNZD, pareil, donc on attend toujours ce down. si c'est une correction. Ça n'a pas bougé la semaine dernière et cette semaine, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. On en était dans cette zone, il a juste fait ça et ça. Donc, voir ce qu'il va nous faire derrière. Si c'est un mouvement correctif, c'est-à-dire, on va avoir une continuation vers le haut. Maintenant, cette continuation ne veut pas dire qu'il n'y en a qu'à casser ce top. Ça peut faire juste partie de la correction et continuer le bas. Il faut juste surveiller quel genre de structure on va avoir. Si c'est une structure corrective ou pas. OK ? Parce qu'il y a toujours la possibilité qu'ils viennent casser ce top. Dans les deux cas, qu'ils viennent casser le top ou pas, on cherche de la vente. OK ? On privilégie plutôt de la vente sur le moyen terme. Maintenant, le court terme, est-ce qu'on a quelque chose ? Pas vraiment. Non. Là, il n'y a rien. Il faut voir ici s'il retrace ou pas. S'il corrige ou pas. Alors, s'il corrige, attendez-vous encore un autre plus haut et ensuite un dame. Là, il y a peu de chances telles qu'il y a une casser ce top directement. Donc, on va le savoir la semaine prochaine. Parfois, j'ai que deux mouvements impulsifs. Trop tôt. Je vois plutôt de la vente. Ça, ça me semble plutôt correctif. Donc, chercher de la vente sur ce move. C'est Eurosec. Non, quoi ? Ça, ça. Pas de surprise sur cette structure. De la vente. Faites gaffe. Deux scénarios sur ce mouvement-là. Donc, ici, sell. Mais ce sell peut faire partie d'un B en construction pour un nouveau plus haut. Et là, on continue le down. Ou il peut chuter directement. OK ? Donc, dans les deux cas, on cherche des setups de vente. Mais faites attention, on peut avoir une structure plus complexe. Donc, au moins, dernier plus haut qui cassera ce top. Mais tel quel, c'est de la vente. GPO2. Alors, GPO2, on peut avoir la cassure de ce top. OK ? C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit, on peut avoir un down, up, down, up. et ensuite, j'attendrai de la chute. OK ? Donc, c'est-à-dire que là, il peut venir casser ce top une fois. Ensuite, chuter. Venir casser ce top encore une fois. Et ensuite, peut-être, le gros sell qu'on attend. Donc, on privilégie ça, on privilégie de la vente, on ignore les bails. C'est top. Mais là, oui. Là, tel quel, il peut venir casser ce top. Maintenant, en interne, il peut venir casser ce bas-là. Ici, ça, ça peut être une structure corrective et on peut avoir un mouvement en trois temps ou sinon continuer drop directement. OK ? Voilà pourquoi on privilégie de la vente quoi qu'il arrive. GPCAD. GPCAD, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Ah oui. Donc, GPCAD se move en interne, pour moi, pareil, il est correctif tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là. Là, il peut venir ramper. Il peut même corriger, donner encore un haut plus bas et venir casser ce top. Donc, je vais attendre ça. Je vais attendre de voir ce qu'il me donne ici. OK ? Est-ce que ça va être un mouvement correctif ou pas ? Parce que si tout ça, c'est la correction de ce down, ce qui est possible, tel quel c'est possible, ça me semble plutôt propre, il viendra casser ce bas. D'accord ? Donc, gardez bien ça en tête. Du coup, pour ceux qui tradent sur le court terme, sur le très court terme, si vous avez des sell setups comme on a eu là, comme celui-là, vous pouvez les prendre en court terme, mais il faudra manager ça, il faut mettre les break-even, etc. Pourquoi ? Parce que les deux scénarios, c'est où ça, c'est terminé, il viendra casser ce bas, où il va faire une structure plus complexe, c'est-à-dire une correction beaucoup plus complexe. un nouveau plus haut et valider cette correction et ensuite, on aura un nouveau plus bas. Ok ? Donc, dans les deux cas, on cherchera plutôt de la vente, mais si cette structure se transforme en structure corrective, l'avantage, c'est quoi ? C'est qu'on pourra au moins prendre un bail. Mais tel quel, on ne peut pas bail ce genre de mouvement, ce genre de structure. C'est plutôt des sell setups qu'il faut chercher. Mais protégez-vous au bout du deuxième scénario. Un gpj purée. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il n'a toujours pas cassé ce bas. Ok. Tant qu'il n'a pas cassé ce bas, j'attends toujours un dernier plus haut au moins avant le down. Ok ? Donc, quoi qu'il arrive, j'attends un down, mais j'espère un dernier plus haut. Pourquoi ? Parce que ça, c'est une impulsion. Ce mouvement, il est correctif. Donc, j'attends au moins un dernier plus haut. c'est par rapport à la structure interne. Ok ? Structurellement, en interne, il me dit c'est possible d'avoir un dernier plus haut. Maintenant, la structure au-dessus, donc un peu plus long terme, c'est de l'achat. Donc, je vais mettre deux couleurs. Court terme, on peut avoir un dernier plus haut, mais il n'est pas obligé de donner ce dernier plus haut. Pourquoi ? Parce que la direction long terme, plutôt moyen terme, c'est de la vente. Ok ? Et ça, il peut prendre le dessus très vite. Donc, court terme, si vous avez des setups de bail, pourquoi pas, tant que vous êtes au-dessus de cette zone. Et dès qu'ils cassent ce top, on cherche, je vais le mettre en blanc, des setups de vente. Voilà. J'espère qu'il viendra cassé ce top. Comme ça, on s'en débarrasse une bonne fois pour toutes de cette structure dégueulasse. Mais, il faut surveiller ce qu'il va nous faire ici. Parce que je crois que c'est comme GEPO, il y a possibilité d'avoir une structure corrective ici. Ok ? Donc, si ça, c'est ma structure corrective, on va venir casser ce bas encore une fois. Donc, si vous avez des setups de vente ici, vous pouvez chercher de la vente jusqu'à ce bas. Mais, c'est vrai qu'ils veulent, prenez vos profits, vous faites comme vous voulez. mais, mais faites quelque chose. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai dit, ensuite, il peut remonter, casser ce top. Mais là, oui, si vous avez un petit setup, je ne sais pas si il y a un setup de vente, mais bon, là, si c'est du M15, le temps que le marché ouvre lundi, ce sera déjà fini. Alors, faites attention à ça, parce qu'en interne, ça, ça peut être structure pour un autre plus haut. Ok ? Faites gaffe à ça. S'il corrige, là, ça peut être intéressant pour rentrer dans de la vente. Mais, on fait gaffe, parce que là, il peut monter, casser le top directement. Mais, il ne validera pas le down pour cette structure. Donc, moins court terme, sell, très long terme, sell aussi. Donc, on prévise une sell et on oublie l'achat. Pareil que j'ai eu peu. J'ai eu peu USD, il a cassé le bas. Donc, maintenant, j'attends une impulsion, un up, pardon, et ensuite un down. Ok ? Donc, j'attends au moins un petit up avant le down et après, peut-être, valider la structure corrective pour la continuation valve. J'ai laissé les... j'attends un potentiel running. Maintenant, je ne sais pas à quel moment le running va s'enclencher. Là, il peut très bien continuer à ramper encore un peu avant de donner cette impulsion. Mais, une fois qu'on a l'impulsion, j'attendrai au moins dernier plus bas. NZD CAD. Mercredi, on a vu un potentiel sell. On a dit juste qu'on pouvait avoir un dernier plus haut. Ici, je dis, faites gaffe, on peut avoir un dernier plus haut, mais on cherchait de la vente. Donc là, on a eu le sell, mais le plus bas, il est cassé. Donc, normalement, TP, c'est à prendre ou break even, à mettre. Mais, moyen terme, je vais partir en 4 heures. Donc là, tel quel, la structure me dit qu'il est possible qu'elle soit terminée. Donc, tout ça, on peut être vers la fin de la structure. Du coup, vendre maintenant, c'est très, très risqué, sauf si vous avez un setup. Et là, tel quel, si vous devez avoir un setup, ça doit être une correction assez importante. Ok, une correction 4 heures. C'est le seul setup qui sera assez bon pour valider la continuation vers le bas où on a le plus de probabilités. Sans ça, sans cette correction 4 heures, je préfère chercher plutôt des setups d'achat. Du coup, c'est où je vais avoir des bails pour une correction 4 heures ou je vais avoir un bail qui viendra valider la structure. Ok ? Tel quel, je pense qu'on va avoir plutôt une grosse correction au-delà de 4 heures. C'est-à-dire ça, c'est le premier move, grosse correction down et ensuite continuation d'allô. Donc, setup d'achat, si vous en avez, pourquoi pas, parce qu'il y a de la vente court terme dans l'air. L'aérien, il peut continuer à ramper, mais on ne rentre pas. Donc, ceux qui sont dans le sel pour ce mouvement, on baisse les break-even et on protège avec la structure. Moyen terme, toujours la même direction, plutôt de l'achat tant qu'on n'a pas une correction dans cette zone-là. Et il faut que cette correction soit plus grande que ça. Sinon, ce n'est pas bon. Donc, comme je disais tout à l'heure, une correction à 4 heures. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? USDCAD. Mercredi, on avait un petit buy, donc jusqu'à la cassure du top. Il a cassé le top. Maintenant, je n'aime pas trop cette cassure. Elle est un peu dégueulasse. Je suis sorti du trade à cause de cette cassure. Je m'attendais à un truc un peu plus agressif. Donc, on a vu quoi la semaine dernière sur la vidéo du week-end dernier. Quand on était là, j'ai dit j'attendais une correction. Et au lieu de faire une correction, il a fait un hop. J'attends toujours cette correction. Les plans n'ont pas changé. J'attends toujours cette correction. donc possible qu'il la donne maintenant. Il peut exploser et nous la donner plus tard. Mais il me faut cette correction pour que je sois rassuré sur la continuation vers l'eau. Si j'ai un setup d'achat, je rentre. Il y a eu un setup d'achat, je suis rentré. Je suis ressorti. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas trop ce qu'il me fait à l'intérieur. Mais s'il m'en donne un autre, je rentre. D'accord ? Parce qu'il peut exploser à tout moment. Il peut continuer à exploser. Maintenant, gardez en tête cette possibilité. L'idéal, c'est qu'il vienne casser ce top pour supprimer ce scénario. S'il vient casser ce top, il y a de grandes chances qu'il viendra casser ce top. Mais tant qu'il n'a pas cassé ce top, on peut toujours avoir encore un dernier plus bas. D'accord ? Tout ça, ça peut faire partie d'une structure corrective et ensuite, on a le up. Donc c'est pour ça, j'aimerais bien qu'il casse ce top ou qu'il me donne une belle correction. Voilà pourquoi je veux cette correction. Mais les plans n'ont pas changé. On cherche toujours de l'achat. On prévise de l'achat. Alors, mais si vous êtes dans un sel, sachez que, voilà, il ne faut pas paniquer, ça fait partie de la correction. USD Yen, alors si on surveille, d'ailleurs on le met en stand-by aussi. Je vais attendre. Je vais aller. Donc on surveille, parce qu'il m'a donné cette grosse impulsion. Et je vais voir s'il casse le top ou pas. Parce que s'il casse le top, ça va changer notre structure. On va devoir analyser la structure différemment. Il est en train de préparer une structure plus complexe. Mais tant qu'il n'a pas cassé ce top, je continuerai à chercher pardon, je continuerai à chercher une structure corrective. Donc l'idéal, ce qui vient de ramper est me donner ma structure corrective qu'on cherchait depuis un petit moment. Mais, ça ne sent pas bon pour avoir. Tel quel, là, ça ne sent pas bon. Donc stand-by, rester à l'écart de USDJPY, parce que s'il vient qu'à ce stop, on va vraiment avoir une structure plus complexe. Sur le court terme, j'insiste sur le court terme. Maintenant, sur le moyen-long terme, ça ne change pas. C'est où on va avoir un mouvement correctif, un autre plus haut, down, ensuite un autre plus haut. Et là, on sera sur une structure vraiment très complexe où il va chuter directement à partir de là. Et tout ça, c'était la correction qu'on cherchait. Je ne pense pas. Je pense qu'on va avoir vraiment une correction et encore un autre plus haut. Mais je dois attendre, voir s'il casse ce top ou pas pour le valider. USDMXN, je croyais, on avait un possible de running, il me semble. Voilà. Donc, on en était dans cette zone, on l'a dit, je m'attends un bail en retournement pour au moins cette structure. Donc, on l'a eu. Possible qu'elle ne soit pas terminée. Donc, une fois que si, si on est sur un running, une fois que le C est terminé, on peut chercher de la vente. une fois que ce move terminé, on peut chercher de la vente. Simplement. Maintenant, faites juste attention comme d'hab, je disais, il ne faut pas qu'il casse ce bas là. Ce bas là. Ok. S'il casse ce bas, c'est toute la grande structure qui change. S'il casse ce bas. Donc, tant qu'il ne casse pas ce bas là, on cherchera des possibilités d'un bail jusqu'à ce taux. S'il casse ce bas, il y a peu de chances qu'on est ce bas. Donc, faites bien attention. Ceux qui vendent, ceux qui veulent vendre le running ici, attendez bien setup. Ok. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai dit, on est dans la zone, dans cette zone. Tant qu'on est dans cette zone ici, tant qu'il casse ce bas, il peut se retourner à tout moment. Donc, si vous êtes en train de chercher du sel en une heure pour le running, vous pouvez vous prendre l'impulsion en daily qui montera jusqu'à là. Maintenant, si vous managez correctement et vous prenez le running en interne et il chute, vous êtes tranquille et même s'il vient casser le down plus bas, vous êtes dans le sel. Ok. Donc, faites juste attention à ça. Yes, il try. Alors, il a cassé ce top. Très bien. Parfait même. on continue à chercher des setups de ventes. Ce mouvement, il est correctif. Donc, on peut avoir un down. On peut avoir un down. Est-ce qu'il nous a fait un running en interne ou pas ? Donc, on peut avoir un down ici. Tac. Un coin de plus haut. Ensuite, un down là. C'est encore un peu plus haut. Et ensuite, si il veut bien, un down ici. D'accord ? Du coup, on privilégie de la vente, en fait. On privilégie principalement de la vente, que ce soit pour celui-là ou pour celui-là ou pour celui-là. Donc, plutôt des sell setups sur le moyen et le long terme sur Yes, et try. Même s'il vient casser ce top, ça sera quand même de la vente. Parce qu'on est sur une structure encore active. Mais je ne pense pas qu'il viendra casser ce top directement avant de nous donner au moins un dernier plus bas avant de sortir. Ok ? Donc, vente. Pétrole. Voilà. Buy. Ok ? Pétrole. On continue à chercher des setups d'achat tant qu'on n'a pas cassé ce dernier plus bas. Là, je ne pense pas qu'on va l'avoir tout de suite. Je pense qu'on va continuer à ramper encore un peu. Parce que la structure en interne semble plutôt corrective. Donc, on peut avoir un buy ici. Si il y a un setup, pourquoi pas le prendre. Parce que si on se trouve d'un coup dans l'achat daily, on est dedans. Mais, tel quel, la structure peut venir encore ramper. D'accord ? Nous donner au moins un dernier plus bas. Et ça, je vais ignorer. Je ne vais vraiment pas acheter, vendre. Il fallait le faire en haut. S'il vient de donner un nouveau plus bas, je continue à chercher de l'achat. On privilégie de l'achat sur le pétrole. Ce n'est pas un trade à rater. Clairement pas un trade à rater. Tant qu'on est dans cette zone, ça, c'est la zone où on cherchera des setups d'achat. silver. Qu'est-ce qu'il y avait ? Je ne l'ai pas vu depuis... Ah oui, c'est quoi ça de mèche sardeau là ? Sabre laser. Euh... J'ai changé de broker avec Félix. J'ai l'esté. On va y laisser... Lambda. Est-ce qu'il a le même ? Ok, donc c'est FXCM qui a dû fumer quelque chose. Et on va tester ICE. Ok, donc FXCM, ils ont... Ils se sont endormis sur le bouton sel, sûrement. Du coup, tel quel, donc on cherche. Mercredi, donc on a vu avec les élèves, ici, on cherchait de la vente, mais on savait que ce mouvement pouvait être correctif. De l'achat, pardon. C'est vrai que ce mouvement pouvait être correctif. Donc là, tel quel, il peut venir donner encore un haut plus haut, venir chuter, donner encore un haut plus bas, ensuite monter, donner un haut plus haut, ensuite venir casser ce plus bas ici. Et une fois qu'il aura cassé ce plus bas, on cherchera des setups d'achat. Ok, donc c'est de l'achat. Ici, on est dans un mouvement correctif. D'accord ? Donc on surveille ce qu'il fait en interne, mais ceux qui veulent trade, j'aime pas cette mèche à m'énerve. J'ai eu l'SD, on va aller sur Manda, putain. Donc tel quel, vous pouvez avoir un petit setup d'achat ici. Mais le TP, ça sera là. Ok, parce qu'à partir de là, il peut se retourner jusqu'à ce plus bas. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Non, gold. Gold sell. Ok, donc la semaine dernière, si vous vous rappelez, j'avais fait ça, j'ai supprimé mes vidéos, j'ai dit vous cherchez de la vente. Comme ça. Ok, donc ceux qui sont dans le sell, mettez le break even. Et pour cette semaine, vous cherchez la même chose. On cherche de la vente. Ici. donc take profit jusqu'à ce bas. Mettez le TP là, mais je préviens, il n'est pas obligé de toucher le TP s'il nous donne une structure plus complexe. Mais on met quand même le TP par rapport à la structure. Ce qui peut donner un B pour un C. Et ensuite, quand même, venir toucher notre TP. Donc, on vend, on cherche des setups de vente ici TP là. On met le break even. S'il se retourne à la casseur de stop, on cherchera la même chose. Et là, il y aura plus de chances encore d'avoir le TP. Donc, vente sell sur le gold. Tac. Tac. Voilà. Et voilà, je crois, Ripple, la semaine dernière, je vous ai dit, quand on en était à l'âge, je vous ai dit, j'attends qu'il vienne casser ce top pour valider ma situation. Ma structure corrective. C'est fait. Maintenant, ma structure corrective est validée. On va voir ce qu'il nous fait en 4 heures. Là, j'aimerais bien une correction pour continuer à acheter. Ok ? Donc, je continue à acheter Ripple et la majorité des grosses crypto. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On va faire rapidement Dax. Dax, il va venir recasser ce top. Donc, on a dit que ce mouvement pouvait faire partie de la correction et venir casser ce top. Apparemment, c'est ce qu'il fait. Donc là, il peut venir casser le top. En interne, vous avez peut-être un petit setup en préparation. Ici. Donc, si vous le voyez corrigé là, pourquoi pas trade très court terme. Mais sachez que le TP, il est là. Donc, le risk reward, il ne va pas être super. Ok ? A part si vous tradez vraiment très très court terme. Le risk reward, il ne sera pas exceptionnel. Parce qu'à la cassure de stop, ça devient très risqué d'acheter. Le dos, ce qu'il a fait lui. Donc, il a validé ça. Pareil, on est sur la fin. On est sur la fin d'une structure. Donc, faites très 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 attention si vous achetez le dos. Tradez-le vraiment très court terme. Parce qu'à tout moment, ici, il peut se retourner. On est vers la fin d'une grosse structure en train de ses daily ou même weekly. Donc, à tout moment, il peut se retourner. Et c'est très dangereux de trade ça à très long terme. Donc, vous pouvez prendre des petits trades peut-être 15 minutes. Ce genre de trade, c'est parfait. Celui-là, c'est nickel. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de prendre des selles setup dans une structure qui est vers la fin. Et ça, c'est parfait. Ça, c'est le bon plan justement. Vaut mieux prendre des selles setup dans une structure qui est terminée à l'achat. Je crois que c'est tout. Et quoi d'autre ? Le cac. Le cac, j'attends à ce qu'il y ait de casser setup. donc là, pas de surprise. Je vais qu'il casse setup avant d'avoir le sell. Celui-là. Il viendra casser setup. Là, il va ramper. Il va continuer à ramper. Il peut donner une grosse correction et ensuite, venir casser setup. Une fois que ce top cassé, je m'attendrai à un gros down avant le up. D'accord ? Voilà ce qu'on voit sur le long terme en tout cas, sur ça. Il y a autre chose, je regarde les gars. Non, c'est bon. C'est bon ? Ok, nickel. Bon. Ok, donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on va arrêter là. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. N'hésitez pas à réserver votre place comme je vous ai dit pour le mois d'avril. Il reste encore de la place. Il y a deux vidéos déjà prêtes. On attend d'être upload. J'attends juste que le site soit disponible. Je vous upload cette vidéo. Je pense que ça va vous intéresser. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir une notification dès que la vidéo est disponible. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.